L'été se pointe le bout du nez et le dossier n'est toujours pas réglé. C'était pourtant l'objectif que s'était fixé la ministre Geneviève Guilbault en ce qui a trait au déficit des sociétés de transport en commun. Bonjour et bienvenue! En marge d'un forum, jeudi à Montréal, des intervenants ont voulu lui rappeler que le temps presse. Le transport collectif, on y tient puis qu'on lâchera pas le morceau. On ne peut pas laisser aller notre vie. Dans le Grand Montréal, le manque à gagner s'élève à 561 millions de dollars. L'offre de Québec, selon ce qui circule, tournerait autour de 200 millions de dollars, ce qui représente 70 % du déficit dit «conjoncturel». Le réseau express métropolitain, le REM, vient-il nuire à la situation en s'accaparant une part trop importante des revenus tarifaires? Là-dessus, Valérie Plantéclair. On veut des projets comme le REM, mais idéalement qui ne vienient pas creuser un déficit, mais plutôt un modèle qui va venir déplacer du monde sans enlever des revenus. Le président du conseil d'administration de la Société des Transports de Montréal et le secrétaire général de l'AFTQ abonde dans le même sens. En créant CDPQ Infra, le gouvernement québécois a décidé de privatiser une partie majeure de la planification et du financement du transport en commun. J'ai parlé de 1 million de déplacements par jour qu'on fait dans le réseau de la STF uniquement. Le REM va déplacer au total, à terme, 170 000 personnes. Est-ce que ça vaut la peine de négliger le million qu'on a pour mettre tous nos billes dans le palier de 170 000? Bien non, il faut s'assurer du fonctionnement du réseau comptable. La réplique de CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, responsable du REM, n'a pas tardé. Dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles, Michel Lamarche écrit, tous les réseaux de transports collectifs sont interdépendants et doivent pouvoir s'appuyer les uns les autres. La question du financement des transports collectifs est d'une grande importance et dépasse l'opération d'un seul système comme le REM. Les négociations entre les transporteurs de la métropole et Geneviève Guilbault se poursuivent. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada